Si Samuel Le Billan est un comédien connu et reconnu, il est avant tout un père de famille. Grâce à sa dernière fille, Angia, il s'est investi dans de nombreuses associations en faveur de l'autisme. Pour cause, sa fille, aujourd'hui âgée de 11 ans, est touchée par cette pathologie. C.I.S.T. en 2018, il a décidé de sortir du silence pour évoquer le combat qu'il mène aux côtés de sa fille. J'aurais préféré ne pas m'exposer mais, à un moment, ça a été nécessaire. En tant que père d'une petite fille autiste, j'ai moi-même été beaucoup soutenu par des associations créées par des parents. Il était important pour moi de prendre ma part et de me mobiliser à mon tour afin de faire avancer les choses. C'était également ma façon de les remercier, a-t-il ainsi confié, dans les colonnes du Parisien Magazine. Aujourd'hui, pour le bonheur et le bien-être de sa fille, il a fait le choix de quitter Paris pour s'installer dans le sud de la France, à Nice. Angia va très bien, elle est très heureuse, a-t-il encore assuré, les yeux brillants. Depuis, elle a fait des progrès incroyables grâce aux méthodes comportementalistes, notamment l'approche à bas, qui propose différentes techniques pour faciliter l'apprentissage de nouveaux comportements. A tel point que, aujourd'hui, elle est en sixième. Elle a des copines. Elle est différente, mais sa vie ressemble à celle de toutes les autres petites filles. Si estime mon soleil, a-t-il poursuivi avant d'expliquer pourquoi il avait tout de même des inquiétudes. Samuel Lebihan ne sait pas comment il va gérer l'adolescence de sa fille. Elle va rentrer dans l'adolescence, une période difficile pour tout le monde. Comment vais-je gérer ça ? Je ne sais pas. J'ai travaillé toutes ces années à ce qu'elle ait confiance en elle, je vais continuer. Le plus beau cadeau que je lui ai fait, si est-il de lui avoir transmis des valeurs, et la force de croire en elle pour aller vers les autres, a tout de même assuré le comédien fier de sa fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada